Ignorer un homme, ce que vous devez absolument savoir pour qu'il soit accro. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du fait d'ignorer un homme. C'est un sujet qui revient beaucoup, c'est un sujet dont j'ai aussi beaucoup parlé sur différentes vidéos et c'est un sujet qui a fait grand débat. Donc aujourd'hui je vais vous en parler et on va revenir sur certaines notions. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Alors si vous ne me connaissez pas mesdames, je suis Brenda Boucry, je suis coach experte en relations hommes-femmes et mon but c'est de t'aider à rayonner, t'aider à devenir une femme confiante, rayonnante, qui attirera à elle des hommes qui lui plaisent mais aussi des hommes qui te méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons donc voir comment ignorer un homme de la bonne façon. Mais si ce n'est pas déjà fait, je t'invite avant tout à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici puisque c'est via ce biais-là que tu pourras accéder à toutes mes vidéos dès demain puisque en ce moment je vous publie une vidéo par jour. Donc tous les matins, je vous envoie un petit boost de motivation, une petite énergie pour vous aider à trouver la bonne personne dans votre vie et à prendre confiance en vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. Alors comment ignorer un homme et quoi faire pour que ce soit sain ? Alors comme je l'ai dit, c'est une vidéo qui a fait, j'ai fait plusieurs vidéos qui ont fait débat. Est-ce que c'est bien d'ignorer un homme ? Est-ce que c'est malsain ? Et je veux être claire sur un sujet, on n'ignore pas un homme pour le faire souffrir. On n'ignore pas, on n'ignore pas, pardon, un homme pour qu'il ait mal, pour qu'il soit en colère. Sinon ça veut dire qu'on est dans l'ego et qu'on est dans une mauvaise représentation de nous-mêmes. Et malheureusement en plus de ça, si on ignore un homme pour le mettre en colère, c'est en réalité que nous on va en faire une obsession. C'est qu'on rentre souvent, quand on veut mettre les autres en colère, on rentre presque dans la haine, dans un ego vraiment malsain qui est dans la haine et qui recherche la haine et qui mange la stabilité, l'équilibre, le bien-être et quelque part on cherche à s'apaiser en voyant l'autre souffrir mais c'est pas quelque chose que je recommande, c'est même quelque chose qui va vous faire du mal puisque l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. C'est en acceptant d'être indifférent à quelqu'un, c'est en étant plutôt indifférent à quelqu'un que vous saurez que vous êtes passé à autre chose. Donc plus vous allez vouloir le faire souffrir, plus vous allez le mettre au centre de sa vie, vous allez continuer à le mettre sur un piédestal et ça va simplement au contraire alimenter la blessure que vous avez vis-à-vis de cet homme ou vis-à-vis de vos propres insécurités. A la place, si vous voulez vraiment qu'un homme soit accro à vous, vous devez pas chercher à l'ignorer directement mais plutôt à vous redonner le rôle principal de votre vie parce que trop souvent, les femmes qui veulent ignorer un homme, ce sont des femmes qui ont été acquises pendant longtemps, qui ont ce sentiment d'avoir trop donné, d'avoir trop laissé passer aussi à un homme et qui aujourd'hui veulent d'une certaine façon se venger ou montrer qu'elles sont plus fortes que lui. Et là, on rentre dans un mauvais jeu à nouveau d'ego. A la place, je veux que vous retrouviez justement le rôle principal de votre vie et que vous vous remettiez vous sur un piédestal. C'est-à-dire qu'on va faire grandir son univers personnel et en se remettant au centre de sa vie, on va chercher à développer des passions ou des envies qu'on a mis de côté à cause d'un homme ou à cause de notre volonté d'avoir quelqu'un dans notre vie. Donc, on va chercher non plus à le voir tout le temps, lui, mais on va plutôt chercher, nous, à faire des activités qui vont nous développer, faire des activités qui vont nous rendre heureuses, faire des activités qui vont nous épanouir, faire grandir notre univers, nous apporter de la valeur, reprendre un cours de dessin, faire de la danse, voir des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, aller à des soirées où on fait des rencontres, même des rencontres amicales. Bref, faire grandir son univers et se créer surtout des expériences. Parce qu'il faut vraiment comprendre que quand on donne trop à un homme, quand on lui donne le rôle principal de notre vie, on commence à être omnubilé et on commence surtout à nous-mêmes nous désévaluer, en fait. Et l'idée, c'est de retrouver cette force, cette puissance qui nous caractérise si bien et de se dire, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais ? Et de se dire, l'idée maintenant, c'est que je sois le rôle principal de ma vie et surtout de mes pensées et de me faire passer avant, de me prioriser. Donc comme je l'ai dit, en faisant grandir son univers et en se faisant passer soi avant un homme et avant nos frustrations de ne pas avoir un homme dans sa vie. Et la meilleure façon de faire ça, c'est justement de commencer un travail personnel en se donnant de l'amour soi et pas en attendant l'amour ou la sécurité d'un homme. Il faut vraiment réaliser, je sais, que beaucoup de femmes ne veulent pas faire ça parce qu'elles se disent, oui, mais si je me donne de l'amour moi, ça veut dire que je dois dire adieu à l'amour que les autres vont me donner et donc que je vais finir seule avec mes chats. N'est-ce pas ? On l'a tous déjà eu dans sa tête, je pense. Et l'idée ici, c'est retrouver justement cette puissance-là en se disant, non, c'est parce que tu penses que tu vas finir seule avec tes chats que tu as des chances justement d'être dans la misère émotionnelle, la misère sentimentale et là, en effet, passer à côté de The One. En revanche, si tu commences à te mettre au centre de ta vie, tu vas te créer justement des occasions, tu vas faire de nouvelles activités, te créer des expériences, développer ton univers et par cet univers que tu vas développer, tu vas te créer des opportunités de rencontre que tu n'aurais pas eues à cause justement de ce focus sur un seul homme. C'est en découvrant, en t'ouvrant justement à ce nouvel univers que tu vas pouvoir reprendre le pouvoir de ta vie sentimentale et rencontrer des personnes qui auront vraiment envie d'être avec toi et ignorer enfin celles qui se donnent qu'à 10-20% de l'intérêt qu'elles pourraient avoir pour toi en fait. Tu vois ? C'est accepter de dire au revoir à des hommes moyens ou à des hommes qui ne te correspondent pas pour dire oui à des hommes qui ont une vraie volonté de vouloir construire ou une vraie volonté de vouloir s'engager ou une vraie volonté à minima de vouloir te connaître et avec qui les actes sont en cohérence avec les paroles. Et là, vous avez votre secret et là, vous avez tous les éléments pour pouvoir rencontrer la bonne personne parce que la bonne personne, c'est comme ça qu'elle va se trouver en se créant des expériences et en se créant des opportunités. Et ça, il faut le comprendre. Les hommes d'exception, ils veulent une femme qui soit justement à cette hauteur-là. Ils ne veulent pas une femme qui a des mauvais jeux d'égo. Ils ne veulent pas une femme qui soit constamment soumise à lui ou même tout simplement soumise à lui. Ils ne veulent pas une femme qui est constamment dans le besoin de sécurité. Ils veulent une femme à qui ils vont pouvoir apporter des choses mais qui va aussi pouvoir leur apporter des choses et avec qui il y aura cet équilibre de confiance en joue dans le même jeu. Alors mutuellement, on va s'apporter, on va se rassurer. Mais si dès le départ, on est bouffé par un manque de sécurité ou par un manque de bien-être personnel, alors à ce moment-là, on ne va pas attirer les hommes d'exception. On va attirer les hommes malveillants parfois ou les hommes insécures puisque nous-mêmes, on émane cette sensation d'insécurité. D'accord ? Donc ce qu'il faut travailler avant tout, c'est ce travail de bien-être intérieur, ce travail de développement personnel, de développement de ses activités, de son univers pour justement être dans cette sécurité et dans cet équilibre intérieur et extérieur. Et à ce sujet-là, mesdames, si vous avez vu passer l'information ou pas, sachez que j'organise un grand événement, une très grande soirée d'ouverture ce dimanche 10 octobre 2021 à 20h. Ma nouvelle webconférence, mais ce sera, vous allez le voir, un grand événement très particulier, les cinq piliers de la confiance en soi pour attirer l'homme de ses rêves. Mais surtout, ce sera la grande soirée d'ouverture, de la réouverture plutôt même de ma formation femme d'exception. Femme d'exception, c'est ma formation phare signature que je sors une fois par an. J'ouvre les inscriptions qu'une seule fois par an. Ça se passe ce dimanche 10 octobre à 20h. Pour prendre votre place, je vous invite à cliquer sur le lien en description et à vraiment, mais vraiment entourer, mettre des points d'exclamation. Faites que ça pendant cette soirée-là parce que c'est la soirée qui peut vraiment changer votre vie sentimentale, vous aider à vous développer et vous aider aussi à rencontrer d'autres femmes qui vous aideront à changer votre vie avec moi en tête, bien évidemment. Donc, soyez là et ce sera l'occasion pour vous également de découvrir ma plus grande formation à succès à mes yeux, femme d'exception, qui a transformé des centaines de femmes à prendre confiance en elles et à trouver l'amour. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour vous inscrire et à booker la date dans votre agenda. C'est ce dimanche 10 octobre. Je compte sur vous. Bye bye.